Parce qu'à Bromont, il y a une mystérieuse statue de bronze qui est apparue dans un cimetière à l'entrée de la ville. Là, ça provoque toutes sortes de réactions, à commencer par les voisins qui sont un peu étonnés, pas toujours très contents. On va en parler avec Jasmin. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Présentez-nous un peu ce qui pose autant, qui crée autant de controverses. Oui. Bien, on va vous montrer cette fameuse statue-là. Et Michel, j'ai entendu votre ouverture. Je veux tout de suite diminuer les attentes. On n'a la réponse à aucune des questions que vous avez évoquées. Mais merci. Qui est cette personne qui est... Oui, c'est ça. Et c'est un peu ça la nouvelle, parce que tout le monde se pose cette question-là. Mais qui est représenté sur cette statue-là? Qu'est-ce que ça fait là? Qui l'a installée? C'est des questions, évidemment, que tout le monde se pose. Et bon, vous voyez donc ce bâton de hockey qui est sur les mains. Bon, ça, je dois vous le dire, ça a été ajouté par quelqu'un. Là, c'est pas le propriétaire qui a mis ça là. Et donc, un petit peu pour tourner la statue en dérision. C'est un cimetière protestant qui est sur la rue Sheffield. C'est la rue principale ici à Bromont, à l'entrée du village. Et bon, le mausolée, là, donc la base en béton que vous voyez là, ça a été installé l'année dernière. Jusque-là, pas de problème. À l'intérieur, moi, j'ai regardé, là, il y a deux portes. Et il y a de l'espace pour y mettre soit cercueil, urne. On ne sait pas trop. Mais il y a de l'espace. Il y a quelques jours à peine, là, la statue de bronze avec la personne avec les deux bras dans les airs est apparue. Et là, les voisins ont dit, là, ça ne marche pas. Parce que c'est un cimetière, vraiment, un des plus vieux cimetières dans la région. Il y a des gens qui sont nés en 1700 décédés au début des années 1800 qui sont décédés ici, que leurs pierres tombales y sont encore. Et les voisins disent, un instant, là, ça manque de respect, ça manque de pudeur. On écoute deux voisins à qui on a parlé. Ça devient la risée, ça devient la risée du Vieux-Broumont, parce qu'on arrive dans le Vieux-Broumont, hein? Lorsque vous arrivez sur la rue Shefford, le petit cimetière, ça fait maintenant partie. Vous le voyez, le Vieux-Broumont avec l'enceinte. Donc voilà. Est-ce que ça a sa place ou non, selon vous? On va s'habituer ou il faudrait l'enlever? Il faudrait l'enlever. Bien, je trouve que c'est un petit peu déplacé. La mausolée, c'est quand même pas si mal, là. Ça a rapport avec un cimetière, mais de voir le bronze par-dessus, les deux bras dans les airs, c'est assez particulier. Qu'est-ce que vous trouvez de déplacé là-dedans? Bien, ça représente quoi, le bronze? Ça ne représente pas un maire, ça ne représente pas... Ça représente quoi, une victoire, mais une victoire de quoi? On ne sait pas. Alors voilà pour les commentaires des voisins. Et plus tard sur LCN, on va pouvoir vous présenter des images. Il y a quelques minutes à peine, j'ai vu des gens s'arrêter carrément sur le bord de la route pour prendre des selfies avec la mystérieuse statue des marcheurs qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui prennent des photos. Il y a des gens qui s'immobilisent au beau milieu de la route, ça peut être dangereux. Et évidemment, ça attire l'oeil, c'est directement sur le bord du chemin. Alors nous, aujourd'hui, on va tenter de percer ce mystère-là. Je ne vous fais pas de promesses, mais on va essayer. C'est un cimetière qui appartient justement à une communauté protestante ici en Estrie. On va tenter de rejoindre le révérend pour savoir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Et pour ce qui est du reste, bien, il va falloir attendre parce que pour le moment, c'est le mystère le plus total. Bien, il n'y a pas de petites enquêtes, mon cher Chasmé. On vous laisse y aller. On se met là-dessus. Salut! N'empêche que, pour comprendre un peu les gens aussi, on se retrouve, comme le monsieur le disait à la fin du Vox Pop de Jasmé, on se retrouve à l'entrée de la ville avec une statue en bronze de quelqu'un que personne ne connaît, avec les bras dans les airs, dans un cimetière. Alors, Jasmé enquête, puis reste avec nous sur la scène. On aura sûrement des explications là-dessus un peu plus tard. Bon.